Comme nous le relevions dans un précédent article, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, USICA, annonce la réactivation de son avis de grève suspendue en juillet dernier. L'USICA regrette que les conditions d'un dialogue simple et sincère, comme demandé par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal et actuel Président de l'Union africaine, ont été bafoués et minés par la Direction Générale de l'ASCNA. Les griefs légitimes soulevés sont essentiellement liés au renforcement des capacités opérationnelles, à l'épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l'ASCNA. Assurant l'intérim de son collègue du ministre des Transports, Amadou Kone, en mission hors du pays, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Dr. Amédée Kwaku Kofi, juge cette grève d'illégale, dans un communiqué transmis à Coasis jeudi suite à notre publication. Il relève que, après la suspension de la grève en juillet dernier, le comité des ministres de l'ASCNA, tenant compte de la contestation sur la légalité de l'USICA, a instruit la Direction Générale de l'ASCNA d'engager directement des négociations avec les syndicats des différents États membres. Ces discussions ont permis de trouver 11, 11, points d'accord sur les 19, 19, points de revendication, relève le ministre. Selon ce dernier, de tels agissements sont attentatoires à la sûreté et à la sécurité de la navigation aérienne dans les États membres de l'Agence. Le ministre des Transports note que l'USICA est une organisation fonctionnant en violation des textes fondateurs de l'ASCNA et que le mouvement de grève entrepris sous le couvert de cette organisation est déclaré illégal par la Direction Générale de l'ASCNA. Le ministre des Transports par l'intermédiaire de son collègue note également que le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau statuant en matière de référé a décidé de la suspension du préavis de grève par ordonnance ENA 4092 du 22 septembre 2022. Par conséquent, cette grève est illégale et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Le ministre des Transports invite toutes les parties, syndicats et directions générales de l'ASCNA, à la modération et à la poursuite des négociations. Le ministre des Transports assure l'ensemble des usagers de l'aéroport international Félix Soufouabouani d'Abidjan que les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité du service public de sécurité de la navigation aérienne concédée à l'ASCNA par les 17 États africains membres, conformément à la convention portant création de l'agence. Le ministre des Transports invite les usagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour les éventuels réaménagements de leur programme de vol, conclut la note comme nous le relevions dans un précédent article, l'union des syndicats des contrôleurs aériens de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, USICA, annonce la réactivation de son avis de grève suspendue en juillet dernier. L'USICA regrette que les conditions d'un dialogue simple et sincère, comme demandé par son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et actuel président de l'Union africaine, ont été bafoués et minés par la direction générale de l'ASCNA. Les griefs légitimes soulevés sont essentiellement liés au renforcement des capacités opérationnelles, à l'épanouissement professionnel et au plan de carrière du contrôleur aérien de l'ASCNA. Assurant l'intérim de son collègue du ministre des Transports, Amadou Kone, en mission hors du pays, le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Dr. Amédée Kwaku Kofi, juge cette grève d'illégale, dans un communiqué transmis à Coasis jeudi suite à notre publication. Il relève que, après la suspension de la grève en juillet dernier, le comité des ministres de l'ASCNA, tenant compte de la contestation sur la légalité de l'USICA, a instruit la direction générale de l'ASCNA d'engager directement des négociations avec les syndicats des différents États membres. Ces discussions ont permis de trouver 11, 11, points d'accord sur les 19, 19, points de revendication, relève le ministre. Selon ce dernier, de tels agissements sont attentatoires à la sûreté et à la sécurité de la navigation aérienne dans les États membres de l'Agence. Le ministre des Transports note que l'USICA est une organisation fonctionnant en violation des textes fondateurs de l'ASCNA et que le mouvement de grève entrepris sous le couvert de cette organisation est déclaré illégal par la direction générale de l'ASCNA. Le ministre des Transports par l'intermédiaire de son collègue note également que le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau statuant en matière de référé a décidé de la suspension du préavis de grève par ordonnance ENO 4092 du 22 septembre 2022. Par conséquent, cette grève est illégale et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Le ministre des Transports invite toutes les parties, syndicats et directions générales de l'ASCNA, à la modération et à la poursuite des négociations. Le ministre des Transports assure l'ensemble des usagers de l'aéroport international Félix Soufouabouani d'Abidjan que les mesures nécessaires sont prises pour assurer la continuité du service public de sécurité de la navigation aérienne concédée à l'ASCNA par les 17 États africains membres, conformément à la convention portant création de l'agence. Le ministre des Transports invite les usagers à se rapprocher des compagnies aériennes pour les éventuels réaménagements de leur programme de vol, conclut la note.